Hello les accros de One Piece, c'est Sylvain et Copper. Bienvenue sur Rafteli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Oh toi, fidèle de la chaîne, tu te sens un peu fatigué ces temps-ci ? Tu te sens malchanceux ? En manque d'accomplissement ? Eh bien rassure-toi, ce n'est sans doute pas le cas. Et pour relativiser tout ça, on a trouvé quelqu'un que la chance fuit depuis bien trop longtemps. Caribou, l'homme à la mèche molle. Et au-delà de ce surnom vraiment bizarre, on vous dit 10 choses à savoir sur lui. 10 choses incroyables. Mais avant de commencer, petit message. Le décor de la chaîne avance et bientôt, on publiera des photos. Mais on veut absolument que ça vous corresponde. On fera un petit sondage pour savoir ce que vous voulez y voir. La facecam arrivera un tout petit peu après la rentrée. C'est un vrai défi pour nous. Mais en même temps, il y aura de nombreux nouveaux formats. Et ça va tout changer, même le nom de la grande flotte. On comptera aussi sur vous pour nous faire connaître. Il y aura plein de nouveaux objectifs et de nouveaux concours très régulièrement. On prend du temps, mais on prépare énormément de choses. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi. Et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 1, son histoire. Ah, ce caribou. Caribou. Tout est dans le nom. En fait, non, pas du tout. Il faut l'avouer, son histoire est tellement trouble. Et elle s'entremêle de nombreuses fois avec celle des Mugiwara. Et même pire, avec ceux des grands de ce monde. Mais voyons tout ça. Caribou est né il y a 32 ans de cela sur North Blue. Hélas, on ne sait pas grand chose de son enfance. Mais il a grandi sur le même océan que Sanji, Law, Drake, Hawkins, Sakazuki et Kizaru. D'ailleurs, quand on y pense, c'est sans doute l'un des océans les plus intéressants d'entre tous. N'oubliez pas que c'est là-bas qu'était situé le royaume de Norlande. L'ancien grand royaume des Germas. Mais aussi la bande de pirates de Duffy. Caribou a donc forcément été bercé par les histoires de Norlande le menteur. Puis, il a suivi les aventures de Sora contre le Germa, cette bande dessinée publiée dans le Times Economy. Vous vous rappelez, elle mettait en avant la marine alors qu'elle décriait le Germa. Et enfin, il a entendu tous les méfaits de ces inarrêtables pirates de la Don Quichotte Family. Leur façon incroyable d'échapper à la marine, ça l'a forcément influencé. Mais ce fut un tout autre événement qui le jeta dans la piraterie. La mort de Barbe Blanche. Et surtout son message sur le One Piece. Très vite, il a été appâté par l'appât du gain. Et il s'est jeté corps et âme dans l'aventure avec son frère adoptif, Koribou. Durant toute la première partie de Grand Line, il a tué sans vergogne. Il avait le pouvoir pour tout conquérir. Il faisait régner la terreur. Aucun marine ne lui résistait, pas plus que les pirates. Mais arrivé sur Sabaody, tout changea pour lui. Il savait ne pas pouvoir y arriver seul. Et il était tombé au meilleur des moments. L'équipage des Chapeaux de Paille avait refait surface. Et il recrutait en masse pour attaquer le nouveau monde. Lui, comme tant d'autres roquis prometteurs, il acceptait la proposition de Démaloplaque. Hélas, ce n'était qu'un usurpateur. Et lorsque la marine et les pacifistes arrivèrent, ce fut la panique générale. Absolument rien ne les avait préparés à ça. Presque tous les pirates s'étaient fait attraper. Mais lui et son équipage ont pu s'enfuir. Il a pris en chasse les vrais Mugiwaras. Mais pourquoi ? Eh bien pour se faire avoir lamentablement et se faire enfermer dans un tonneau. A partir de là, sa vie sera entièrement distingue de son équipage. Il pourra s'évader sur l'île des hommes poissons et enlèvera un grand nombre de sirènes grâce à ses pouvoirs. Mais la cupidité le poussera à attaquer Shiraoshi. Il sera à nouveau battu par le Monster Trio qui le dépouillera. A son réveil, il va essayer de se venger. Mais il attaquera les mauvaises personnes, les envoyées de Big Mom. Il se fera littéralement balayer, le pauvre. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Encore une fois, il reviendra. Mais cette fois en prison. A Oudon avec Luffy. Il n'a vraiment pas de chance. A partir de là, c'est un spoil. Donc ce n'est pas à jour sur les scans. Passez à la session suivante. Lors de la grande guerre, il aura son rôle. C'est lui qui fournira les vivres nécessaires au rétablissement de Luffy. Mais on est sûr d'une chose. C'est qu'il aura un rôle bien plus important. Même si lui aussi, il ne le sait pas encore. Numéro 2. Un fruit décevant. Cela vous a peut-être échappé, mais le fruit du démon de Caribou, eh bien c'est un Logia. Et oui, le Logia des Marais. C'est bizarre sur le principe, mais en fait, c'est plutôt cool. Comme tous les Logia, son corps est quasiment indestructible. Il peut perdre ses membres, eh bien ça repoussera. C'est une des raisons qui ont fait de lui un monstre redoutable dans la première partie de Grand Line. Mais son fruit du démon ne se résume pas à ça. Car à Marais, eh bien ça pue. C'est humide et il y a des sables mouvants. Grâce à ses caractéristiques, il peut tout absorber. Stocker beaucoup de choses dans son corps. Exactement comme Barbe Noire. Mais lui, il ne les détruit pas. Les choses restent même vivantes. Exactement comme pour les sirènes. C'est vraiment fou. Hélas pour lui, il est entré en scène au pire moment. Alors qu'avant l'Ellipse, il aurait été presque imbattable pour tous les Mugiwaras, voire même imbattable tout court. Maintenant, le Haki est connu de tous les puissants. Il n'a plus aucun avantage dans le nouveau monde en termes de force. D'ailleurs, Pekoms l'a eu d'un seul coup. C'est bien dommage. Numéro 3. Le surnom. C'est assez bizarre, mais caribou, ça ne sonne vraiment pas comme un nom, mais plus comme un surnom. D'ailleurs, on ne connaît pas le nom de famille de cette personne. Soit ce n'est pas important, ou alors ce sera dévoilé plus tard. En attendant, ce nom correspond bien à la proue de son navire, qui est un caribou, et aussi sur son menton. Mais son vrai nom, c'est la mèche molle. Sans doute à cause de son fruit du démon. Il est toujours au mythe. C'est étonnant surtout qu'un marais, c'est composé d'eau, et que l'eau, c'est l'ennemi des utilisateurs de fruits du démon. Numéro 4. Les armes antiques. Dans ce monde, il existe des armes capables de tout détruire. Des choses presque inarrêtables. Évoquées très tôt dans l'œuvre, elles rythment l'histoire par leurs découvertes. Pourtant, ils sont toujours sous bonne garde, et une seule d'entre elles est actuellement connue. Poséidon, la grande sirène Shiraoshi. Et son grand pouvoir n'est connu que de certaines personnes. Sa défunte mère, ses frères, son père Neptune, Robin, Van Der Decken, et Caribou. Et oui, il a tout entendu alors qu'il cherchait des trésors. Et tout de suite, il a essayé de se procurer cette chose si précieuse, sans vraiment la comprendre. Mais il savait que ça se vendrait très cher. Vous l'aurez compris, il est donc dans le secret. Numéro 5. Savez-vous comment il est arrivé à Wano ? C'est compter dans les mini-aventures. En gros, après avoir été battu par Pecoms, Jinbe l'a enchaîné et livré à la marine. C'est un vrai gentil ex-Shishibukai quand même. Mais sur place, son équipage le retrouvera et lancera un assaut pour le récupérer. Et lui, et bien lui, en vrai monstre, il va les abandonner sur place pour filer en bateau. Mais le karma oblige, il va croiser une grosse tempête. Il fera le naufrage et sera récupéré par une petite vieille qui va le soigner. D'ailleurs, cette dame va le prendre pour son petit-fils, un révolutionnaire. Mais là aussi, il va l'abandonner lors d'un assaut ennemi. Mais dans un excès de courage, il reviendra sur ses pas et il vaincra Scotch, un des hommes de Kaido. Son équipage le rejoindra juste après et ensemble, ils libèreront l'île. Mais pas pour longtemps, car X-Drake, et bien il va débarquer et sans aucun suspense, il va lui mettre la pâtée. Et c'est comme ça qu'il finira à Oudon. Numéro 6, un personnage en double. Après ces 5 premières choses à savoir, vous ne vous dites pas que vous avez déjà vu ce personnage auparavant ? Que ses actes, sa vie, ses ambitions sont des choses qu'on a déjà vu ailleurs ? Et bien si, dans un autre personnage, Baggy le clown. Ces deux-là étaient des ennemis de Luffy au début de son aventure. Ice Blue, puis dans le Nouveau Monde. Puis, ils ont perdu et se sont mis à vouloir se venger. Ils ont été séparés de leur équipage, les ont retrouvés, se sont retrouvés en prison, se sont sauvés grâce à Luffy, et enfin, ils ont tout fait pour survivre dans une guerre sans merci. Petit plus, leur amour des trésors ne vous a pas non plus échappé. Bref, Caribou est le Baggy de la seconde partie de l'œuvre. Numéro 7, le Vaillant. Une autre chose choquante avec lui, c'est le fait qu'il n'a peur de rien. Enfin, c'est à peu près vrai, car il attaque tout sans réfléchir, même s'il ne gagne quasiment jamais. Il a une forte confiance en lui. Il a même défié deux Yanko mine de rien. Big Mom, sur l'île des hommes poissons, il a essayé d'attaquer ses envoyés spéciaux, puis Kaido. Sur une île inconnue, il avait battu Scotch. Mais dans les deux cas, il ne l'avait pas fait consciemment. Il ne savait pas qui ils étaient. Alors oui, il est vaillant, mais sans le vouloir. Numéro 8, le fou furieux. Cet homme est un assassin fou furieux, bien plus que nombre de méchants de One Piece. Bon, pas que lui, mais comme kid, il a fait toute la première partie de Grand Line en tuant à outrance et en assassinant les marines. Il s'est fait une belle réputation comme ça. Puis, il voulait tuer des mâles au Black. C'était ça son but en intégrant la grande flotte. En vrai, il voulait tuer Luffy. Puis, il s'est infiltré sur le Sony pour ça. Il cherchait la gloire, mais il n'a eu que ce qu'il méritait. Numéro 9, Petit Croquis. Comme pour tous les personnages de l'oeuvre, Karibou a fait l'objet de pas mal de recherches. Mais pour le coup, il n'y a pas grand chose qui sont parvenus jusqu'à nous. Il n'y a que ça. Et d'ailleurs, son nom aurait dû être Surukaku. Numéro 10, les petites infos en vrac. Et pour finir cette vidéo, voici les petites infos inutiles sur le personnage, mais que tout le monde adore. Sa nourriture préférée, c'est la tarte à la viande de grand-mère. C'est pas pour rien. Il mesure 2m28, c'est pas mal quand même. Son hobby, c'est d'accumuler des trésors et encore des trésors. Et pour ça, il est prêt à tout. Et enfin, vous allez sans doute tous l'aimer un peu plus avant la fin de l'Arc Wano. Mais ça, l'avenir nous le dira. Voilà, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftali. A bientôt les accros de One Piece.